Ça, c'est pas pour me défendre. C'est un jeu que nous faisions qui s'appelait le Lirio. Je vous montrerai, quand nous serons sur le bois, comment on pouvait jouer au Lirio. J'en ai fabriqué un, c'est pas difficile. On prenait le palais de la maman. On a pris un peu de 50 centaines. On pourrait y rester par là, et nous fournissions le Lirio. Pourquoi on l'appelait le Lirio ? Le Quillio, on l'appelait. Le Quillio. Nous, c'était d'origine, les gens qui nous l'avaient introduit, l'Italie. Alors, on n'est pas d'accord. Certains disent que c'est l'Italie, d'autres disent que c'est l'Espagnol. Alors, nous avons réussi le départ, en réalité, de deux allées déjà. Allées des Anémones, et ici, les Bouvreuils, vous voyez, par ordre alphabétique. Alors, les Anémones, cette année, est très intéressante. La musique avec un gignac, Tartuzel, Garcia, tout ça, et lui, il faisait des brosses et des balais. Et juste à côté, il y avait un tricotage. Et sur l'autre côté, il y avait la première bibliothèque de Pondral, qui était là. C'était pas là où, c'était là. Alors, c'est facile à retenir. Je passais mes jeudi avec mon amant qui déployait. Et c'est là que j'ai vu des livres magnifiques, des ouvrages, des religieux, quelque chose de terrible. On ne rentrait là qu'à nous, on ne rentrait qu'avec des pantoufles. C'était ciré, c'était... Les meubles étaient impeccables. Moi, j'ai eu à un moment donné un mal au cœur, parce que j'ai demandé où étaient passés. On me passait tous ces ouvrages. On m'a répondu, on ne sait pas. Mais je vous garantis qu'il y avait des choses... Il y a bien une partie qui est revenue. Je vous le verrai là-haut aussi. Mais il y en a une partie qui est en particulier. C'est là que j'ai connu du Dix-Ricotin. C'est là que j'ai connu des cafés. Même si c'était... C'est là que j'ai connu avec des albums qui étaient reliés. C'est une chose de magnifique. Et si vous allez un peu plus loin ? Vous verrez, devant une maison, vous pouvez descendre. C'est au numéro 9. Puisqu'il n'y a pas le 1. Il n'y a pas le 2. Ça commence au 3. Vous descendez dans la cave. Et avant de repénétrer dans la cave, c'est-à-dire dans le jardin, il y a une plaque qui indique bien que c'est là la première pierre qui a été posée pour la construction. Allez, bonjour. Je vais prendre le compte de l'évaluère. Voilà. Elle se trouve donc au numéro 9. Il a écrit... Vous voyez, c'est cette forme-là. Je vous montre pas la photo parce qu'il n'y avait pas de lumière, c'est mal pris. Et vous avez écrit la première pierre due à Mous-la-Fongane. C'est un document commémoratif. On était posé dans les fondations de cette maison le 10 juillet 1920. Par l'ingénieur en chef au corps des mines, Paul Calteau. Alors il faut savoir qu'en même temps, le terrassement de toute cette maison-là a été transporté. Cette terre qui était la terre arable a été transportée un peu plus bas. A été transportée pour fabriquer, entre guillemets, le parc du pré-grand. Tout ce terrassement où il a été mis n'importe où, il avait été mis là. Voilà. Donc très intéressant pour celle-là. De ce côté, c'est d'aller au Bouvroin. Je pense que c'est là. Oui, c'est très bien. Bonne histoire. Bonne histoire. C'était ces maisons un peu plus particulières, un peu plus conçues que les autres. Elles étaient destinées tout à fait au début aux jeunes ingénieurs célibataires. Oui, c'est ça. C'est écrit là. C'est écrit. J'ai pas tout oublié. Comment vous étiez la célibataires ? C'est comme les autres. J'ai pas fait la célibataires. Pourquoi pour eux, ils avaient des besoins plus graves que que les autres célibataires ? C'est ce qu'on a un peu éliminé. Comment c'était sévère entre un simple mineur, je ne parle pas, je ne vais pas directement le plus haut, mais même avec son maître mineur ou son ingénieur divisionnaire, que on le retrouvait dans les maisons. Et alors, ceux qui connaissent, j'ai montré, juste après le départ, dans la rue, Fabienne, une maison où logeaient des mineurs. Et puis tout d'un coup, on s'est trouvé devant les maisons dont ils sont au carrefour. Une est achetée maintenant par Talmo, celle qui est de gauche, et encore un peu plus haut. Vous avez l'ingénieur en chef. Quand vous voyez la différence de traitement, ne serait-ce qu'au niveau du parc, c'est quelque chose d'affolant, et tout le monde ici, la mine, c'est comment ça s'est passé. C'est comme ça, c'est comme ça. Oui, c'est reconnu. Il était riche. Et puis tout d'un coup, vu passer nos voitures. Parce qu'ils sont capables, ils sont capables. Ah, il veut passer là. Ça, c'est des articles qui font, là, les garages. Oui, oui. Et alors, c'est ça, c'est notre plaie. Et ça, ça a été fait au moment où la voiture est arrivée. C'était les garages. C'était les garages. Et puis, dans les contrats de location de la maison, là, je vais vous faire peur, je vais vous faire peur. Non, 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 que la voiture. Non, non, c'est que la voiture. Vous voyez, j'ai des contrats de location. C'est-à-dire que quand le mineur était logé là, il devait signer ça. Et si vous avez signé, il y a un règlement qui est derrière. Donc, voilà, vous avez un règlement. Je l'ai souligné exprès. Il était formellement interdit d'ajouter quoi que ce soit à la maison. Il est interdit de planter des clous dans les parois. Il est interdit de modifier quoi que ce soit. C'est un cas d'exclusion. C'est marquant toute honnête, c'est pas moi qui l'ai fait. Ce sont les contrats que faisait signer la société des milles de carnets. Ensuite, ils avaient un jardin. Celui-là, ce locataire avait un jardin qui faisait 537 mètres carrés. Il devait obligatoirement le travailler. S'il n'était pas entretenu qu'à les gardes. Nous avons vu une garderie en bas, là, à la première maison que j'avais chez Yorch. C'est un cas d'un jardin. Vous vous rendez compte, donc, au directeur, c'était un cas d'exclusion. Il fallait que le jardin soit entièrement travaillé. Et sur deux mètres devant, avant d'arriver à la rue, il fallait que la ménagère qui était là fasse des fleurs. Des fleurs. C'est obligatoire. Il fallait attendre longtemps pour qu'il y ait une certaine liberté qui était accordée aux locataires. Il fallait savoir que les gardes ou l'administration de la rouillère avaient le droit de rentrer chez vous quand ils voulaient pour vérifier que tout était en place. Interdition de chauffer les chambres. Il y avait dans une petite cuisine, puisqu'elles sont à peu près toutes les mêmes, une cuisinière qui marchait au charbon. Et dans ce que nous appelons, nous avons la salle à manger, c'est-à-dire la grande salle de conduite du raisin chausseté, il y avait une cheminée avec une grille dans laquelle nous mettions notre charbon. Et nous, ça nous plaisait parce que le charbon de carreau est un charbon grand. On voyait ça faire. Voilà. Et on attendait que ça explote. Alors, je ne vous dis rien, certains jours devront être d'autant. Voilà. Donc, vous voyez, on est une cité où les ouvriers à fond grande. Ce lieu, une fois où les ouvriers sont installés, ne doit pas permettre aux habitants du Hameau de rencontrer, alors, tenez-vous bien, socialistes, syndicalistes, anarchistes, carmosins. Ça, c'est en tout l'est. Là, je ne vous invite rien, je vous le dis. Les trois. Nous sommes sur la période, il n'y a pas en sorte la période, je vais s'y aller. Carmar, ça tenait par là. Au couturier, on fait des siennes. Donc, il veut absolument garder la même ville. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va essayer de faire que ce Hameau vive en autarcie. Il va faire, il va construire une épicerie. On n'ira pas carré. Une boucherie. On n'ira pas carré. Il va même organiser des fêtes. Et des fêtes qu'il veut, aussi brillantes que celles de Carmo. Et elles vont avoir lieu une semaine avant. Essayez de voir l'erreur. Comme ça, quand le gars va dépenser les poulas, il ne va pas les dépenser. Le mineur fait ses huit heures. Et vous comprenez maintenant, sur le plan historique, je ne parle pas de politique, mais sur le plan historique, pourquoi il fallait obligatoirement travailler ce jardin. Quand est-ce, voulez-vous qu'un mineur travaille le jardin ? Si ce n'est qu'au moment où il est tranquille chez lui. Donc, pour éviter cela, il travaille le jardin. C'est vrai que c'était pour lui donner le gâteau. C'était pour... Ça, c'est tous les longs longs que l'on voit, chaque fois. Mais il faut être net, c'est clair, c'est marquant toutes lettres, c'est-à-dire la correspondance entre Peres et le Marquis qui se trouvait en comité d'administration sur Paris. Voilà. Donc, vous allez retrouver tout ça. Et on continue. C'est bon. On habite en ici. Je lui ai expliqué que, grâce à ce qu'on connaît, à la réfection, les jeunes ne sont plus ici. Il me reste juste quelques mamies que peut-être si j'aurai l'occasion de voir, vous le verrez. Des cartes un peu de vidéo. Oui. Des cartes un peu de vidéo. Alors, elle me va me dire. Et un monsieur était là. Il était en train de fabriquer quelque chose dans sa poissonette. Alors, il m'a dit, « Puisque tu le connais, tu peux aller me voir si il me mette le voir ? » Je lui ai dit, « Est-ce que j'ai la télévision derrière moi ? » Il m'a dit, « Oh, non, 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 » je lui ai dit, je lui ai dit, « Je lui ai dit, je lui ai dit, ce monsieur, cancer des poumons, s'il y connaît. Il a expliqué à le père son boulot. La dame qui était là, on avait le même âge. On avait le même âge. C'est pas fait d'âge. C'est pas fait d'âge. » Elle est rentrée et elle a dit, « Maintenant, je vous montre la maison. » Et on a vu une maison bien tenue, propre, avec la lampe du mineur, sa lampe à lui, son cas qui pendait. Il restait à peu près deux miens. Quand il est sorti, il a dit, « Ça ne te fait rien si je m'assieds. » il parlait de la gentillesse des gens qui l'entouvaient. « C'est émouvant. » « Moi, je vous le gardais, même moi, c'est pour ça. » « C'est cet état d'esprit qu'on avait à fond grandeur et que je vais faire tout le long. Nous, ici, on est des fonds grandeur, on n'est pas des titres, on n'est pas des ingénieurs, on n'est pas des toudis, on est des fonds grandeur. » « Nos parents, nos grands-parents, ils étaient tous ensemble en bas, là-bas, en train d'arracher du charbon pour que les ayons une vie meilleure que la leur. » « Donc, rappelez-vous de celle-là. » « Comptez le nombre de maths ou de battes. » « Parce que nous, chez nous, on ne savait pas trop s'il fallait dire une... »